Générique A la une de l'actualité ce soir, pose de la première pierre pour la construction d'une nouvelle mosquée au profit des fidèles musulmanes du quartier Zogona. C'est un bâtiment R2 qui sera bientôt érigé et c'est le président de la communauté musulmane du Burkina Faso qui a possédé à la pose de la première pierre, images et commentaires à suivre en début de journal. Et puis zoom dans ce 20 heures sur des pépiniéris situés au niveau du mur du parc urbain Bangruégo. Si les activités semblent moroses chez certains, d'autres par contre arrivent à tirer leur épingle du jeu. On fait le constat également au cours de cette édition. Et enfin en sport, il sera question de la finale du championnat national de tennis au Burkina Faso. L'étudiant Guillaume Sawadgo succède désormais à Joël Méda sur le trône du tennis Burkina Bé. On fait le point également en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et merci d'honorer ce premier 20 heures de la semaine. Les fidèles musulmanes du quartier Zogona auront bientôt une nouvelle mosquée. En plus de la prière, cette mosquée permettra aux fidèles de mener des activités rémunératrices de revenus et d'autres activités éducatives à travers l'initiation au Coran. C'est un lieu de culte de type R2 dont le coût s'élève à plus de 200 millions de francs CFA et c'est le président de la communauté musulmane qui a procédé à la pose de la première pierre ce dimanche. Alexi Nwenkouni, Belem Naba. C'est un bâtiment de type R2 qui sera bâti sur une superficie de 400 mètres carrés. Il sera composé d'une mosquée pour les fidèles musulmanes, des locaux pour la formation aux activités génératrices de revenus et un centre coranique. D'un coût de réalisation de plus de 200 millions de francs CFA, ce bâtisse viendra en complément de la mosquée existante, l'une des plus anciennes mosquées de la capitale Bukinabé. Le président de la communauté musulmane de Bukina, parrain de cette activité, et l'un des imams de la grande mosquée de Ouagadougou, imam Cheikh Ismaila Dera, ont effectué la pose de la première pierre ce dimanche 16-J. Ce projet vise l'extension de la mosquée pour que les fidèles musulmans aient un lieu de prière digne. La religion, elle aussi, fonctionne avec la maîtrise et de l'intelligence pour ne pas aller hors des recommandations islamiques pour la vie sur terre, mais aussi d'au-delà. C'est pour cela que nous avons pensé à associer le Coran. L'idée du projet est née d'un constat du bureau exécutif que l'ancienne mosquée était exéguée et ne permettait pas aux femmes de remplir convenablement leurs devoirs de prière. Raison pour laquelle la communauté musulmane a pris à bras le corps cette initiative de réaliser une mosquée au profit des femmes. Le projet a commencé à avoir le jour dès lors qu'on s'est rendu compte que la mosquée qui abrite actuellement les fidèles, l'espace n'est pas suffisant pour permettre aux femmes également de pouvoir accomplir leurs devoirs comme il se doit. Donc c'est à partir de là que l'idée est venue d'offrir aux femmes également un espace dédié. Et en plus de ça, que d'autres activités se mènent là-dessus. Pour ce bâtisse consacré aux actions du tout-puissant Allah, un accent particulier sera mis à la formation au métier et aux activités éducatives d'éveil de conscience au profit de ces fidèles musulmanes. Question de renforcer leur foi et de l'élevation spirituelle. Vous savez que pour pouvoir suivre la religion, il faut être formé. Sinon vous risquez de faire des actions qui vont s'avérer vaines. Donc nous allons mettre l'accent sur la formation islamique et sur la formation aussi à un métier. Parce que lorsqu'on n'a pas de métier aussi, généralement, on est enclin à rentrer dans des situations qui ne sont pas en tout cas en phase avec la religion. Pour les premières bénéficiaires, la satisfaction est affichée et la gratitude est traduite à la communauté musulmane. Nous sommes très heureux. Nous remercions la communauté musulmane ainsi que tous ceux qui soutiennent ce projet pour qu'ils connaissent un débit de mise en œuvre, que le tout-puissant Allah accompagne chacun de nous. Pour ce projet, plusieurs bonnes volontés ont déjà manifesté leur soutien à travers des dons de matériel de construction. Le vœu de ces autorités de la communauté musulmane est de voir la réalisation du bâtiment dans un délai raisonnable. Pour cela, une invite est faite à l'ensemble des fidèles musulmans, à une contribution en nature ou en espèce, afin de réaliser ce bâtiment de type R+. À travers la tenue d'une conférence publique, le Conseil supérieur de la communication CSE entend sensibiliser la jeunesse pour une utilisation responsable des réseaux sociaux dans le contexte sécuritaire actuel. Invité au journal du dimanche soir, le président du CSE, Abdoulaziz Bamogo, est revenu sur l'intérêt de la sensibilisation des jeunes à une utilisation responsable des réseaux sociaux. Retour sur les échanges avec Assomta Sommé et Maxime Jean-Eude Bambara. Les réseaux sociaux sont un couteau à double tranchant, selon le président du Conseil supérieur de la communication, Abdoulaziz Bamogo. Autant leur utilisation peut servir la bonne cause, autant elle peut desservir. Pour le président du CSE, le constat est établi, l'utilisation des réseaux sociaux au Burkina Faso laisse à désirer, surtout dans ce contexte de crise sécuritaire et de tension sociale. Face à ce défi sécuritaire, c'est impératif pour notre pays qu'on puisse conserver, qu'on puisse garder l'unité nationale, qu'on soit dans une union qui nous donne plus de force à faire face à ce défi sécuritaire. Or, dans les publications, les diffusions qui sont faites sur les réseaux sociaux, on voit des messages qui sont plutôt de nature à fragiliser le tissu social, à créer des tensions entre les différentes communautés, à mettre en péril la cohésion sociale de notre pays. Il est donc urgent et impurieux, selon Abdoulaziz Bamogo, d'éduquer la jeunesse burkinabé à une utilisation responsable des réseaux sociaux. C'est du reste l'objectif de la conférence publique organisée par le CSE, en collaboration avec le Centre pour la gouvernance démocratique CGD, le samedi 15 juillet dernier. Il y en a aussi qui ne mesurent pas forcément la portée du discours qui est mis dans l'espace public, dans l'espace médiatique. Il y en a qui pensent que quand ils échangent avec leurs amis, ils disent des choses, même s'ils sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui qui constituent un média, ils peuvent continuer à le dire comme ils le disaient entre amis. Ce n'est pas la même chose. Ce que nous pouvons dire entre, j'allais dire frères ou entre amis au grain de thé, lorsque nous avons sur les réseaux sociaux, ça n'a pas le même effet, ça n'a pas le même impact dans la société. Donc il faut cette éducation-là pour amener les gens à prendre beaucoup de recul, beaucoup de réflexion sur chaque élément qu'on va mettre dans l'espace public pour se poser la question de savoir chaque fois que je veux publier, est-ce que ça va servir ? Malgré les actions de sensibilisation, les infractions se multiplient et pour le président du CSE, il faudra désormais conjuguer sensibilisation et répression. Mais aussi, il ne faut pas abandonner l'aspect répressif. Il faut pouvoir sanctionner. Il faut montrer aux gens que l'espace numérique n'est pas un espace de non-droit, que les réseaux sociaux, ce n'est pas un espace de non-droit, qu'ils sachent que ce qui est interdit dans la vie réelle, dans la vie physique, est aussi interdit sur Internet, dans les réseaux sociaux. Ce que tu ne peux pas faire dans la vie physique, tu ne dois pas pouvoir le faire sur Internet. Donc là aussi, je pense que c'est le lieu, pour moi, vous parlez de la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité, c'est le lieu de saluer le travail remarquable que fait cette brigade. Selon Abdulaziz Bamogo, son institution continuera de jouer pleinement son rôle de sensibilisation et de régulation. Ce dernier invite les utilisateurs à faire en sorte que les réseaux sociaux ne soient pas un facteur qui fragilise encore le pays, mais qu'ils soient plutôt des outils de communication qui aident à sortir de la crise sécuritaire dans laquelle se trouve le Burkina Faso. Troubles de la sexualité féminine et itinéraires thérapeutiques des femmes majeures dans le service de gynécologie obstétrique et médecine de la production du CHU de Bogorgos C'est le sujet sur lequel Issouf Zerbo a mené ses travaux de recherche pour sa thèse de doctorat en médecine à l'université Joseph Kizerbo. La soutenance de cette thèse a été sanctionnée par la mention très honorable Issouf Zerbo est donc désormais docteur en médecine diplômé d'État. Mamidriana Kamabou. Au cours de ces travaux de recherche qui ont duré 18 mois au sein du centre hospitalier universitaire de Bogodogo, l'impétrant s'est donné comme tâche de comprendre les troubles de la sexualité féminine et explorer les différents itinéraires thérapeutiques empruntés par les femmes. Pendant plus de deux heures, Issouf Zerbo a défendu sa thèse devant un jury présidé par le professeur Ali Ouetra Ogo. A la suite de sa présentation et après des débats, les membres du jury ont reconnu à l'unanimité la valeur du document. Ils ont en outre fait des recommandations. Au terme, les membres du jury l'ont déclaré docteur en médecine avec une mention très honorable. Pourquoi ? C'est en fait sur la barre de plusieurs critères parce qu'on a lu la thèse qui a été présentée. Nous avons vu la méthodologie qui l'a suivie pour collecter ces données, les résultats qu'il a présentées et la manière dont il a fait les références des documents utilisés. Donc tout cela sont des critères qui permettent d'attribuer une note à la thèse et de voir si cela lui permet d'avoir les félicitations du jury. Heureusement pour lui, tous ces critères pris en compte ont permis de lui donner une note qui permet également de dire qu'il l'a admis et avec les félicitations du jury. Yssouf Zerbo a été encadré dans sa recherche par le professeur Charles Manouetraogo. Dans ses travaux de recherche, il est ressorti que 67% de la population féminine a des troubles de la sexualité. Les facteurs associés aux troubles féminins sont entre autres l'excision, la parité et la monopause. Pour le professeur Charles Manouetraogo, l'impétrant a touché une thématique originale et d'actualité parce qu'elle interpelle chacun par rapport au vécu des femmes. Il a invité par ailleurs la population à lever le tabou sur la question de la sexualité. Il faut déjà en parler des troubles de la sexualité, que les gens acceptent d'en parler. Vous avez vu à travers le travail que 67% de la population féminine a des troubles de la sexualité. Donc si vous ajoutez au résultat du professeur Wodraou Aruna qui dit que 40% des gens sont fous à Ouaga, donc vous ajoutez 40% à 67% de troubles, vous voyez que ce sont des gens qui ne seront pas équilibrés pour faire même leur travail au quotidien. C'est pour cela que les questions de la sexualité qui posent problème ne doivent pas être taboues. Les gens doivent avoir le courage de venir vers les professionnels de la santé car nous avons des réponses et des solutions adéquates à leur apporter. Dans la conduite de cette étude, l'impétant Keïsouf Zerbo a connu un certain nombre de difficultés. Selon lui, le sujet est peu abordé dans la littérature. Le manque de ressources et de temps fait partie des contraintes de l'étude. Quand on a commencé l'étude, effectivement j'ai été conforté par ce choix, par le fait que la littérature médicale même aborde très peu le thème en question. En plus de cela, de ma première année de médecine jusqu'à ma sortie en tant que médecin, je n'ai jamais reçu un cours dans la faculté de médecine traitant sur les troubles de la sexualité féminine. Donc pour aborder les femmes pour qu'elles puissent s'exprimer les ressources, c'était difficile. La preuve en est que beaucoup de femmes ont refusé de participer à l'étude du fait que les questions soient trop intimes. Des suggestions et des recommandations ont été formulées par Issouf Zerbo à leur ministre de tutelle. Il s'agit notamment de sensibiliser la population en général sur les troubles de la sexualité et aussi d'inclure un chapitre qui traite les troubles de la sexualité dans leur cursus de formation de médecins généralistes. Parlons environnement à présent dans ce journal et on s'intéresse précisément aux pépiniéristes situés au niveau du mur du parc urbain Bangrego ou encore le long du barrage numéro 2 de la capitale. Des plantes ornementales, médicinales et même les arbres fruitiers, bref, tout y est. Et pour cette saison hivernale 2023, les différents pépiniéristes apprécient diversement le marché. S'ils semblent moroses chez certains, d'autres par contre, arrivent à tirer leur épingle du jeu. On fait le constat avec Diasibo Woba et Mamidriana Kamabou. La saison hivernale est la période propice pour le reboisement au Burkina Faso. Particuliers comme acteurs du secteur public, tous en profitent pour mettre en terre des plants. Et pour obtenir ces plants, l'on retrouve un peu partout dans les artères de la capitale, les pépiniéristes. Nous sommes devant le parc urbain Bangrego, à quelques mètres de l'échangeur de l'Est. Ici, chez Hassan Bari, manguiers, papayers, goyaviers, orangés, pour ne citer que cela, ils sont disposés et n'attendent que des clients. Avec des plantes à l'an de 50 francs CFA à 25 000 francs CFA selon la taille, le pépiniériste nous confie que les affaires sont assez bonnes. Nous faisons le jardinage et nous vendons des plantes. A cause de la situation sécuritaire, on ne vend plus comme avant. On rend grâce à Dieu pour l'affluence en cette saison pluvieuse. Actuellement, les clients préfèrent les arbres fructueux comme les manguiers, les orangés ou les tangelos. Au niveau du barrage numéro 2 de Tanguin, le constat est tout autre. Ici, à Kazangré, producteur et vendeur de plants décoratifs et ornementaux, affirme que le marché est morose pour ce type de plant. Avec la saison des pluies, nous ne vendons plus trop de fleurs. Les gens préfèrent les arbres fructiers pour les planter dans leur champ. Et d'autres achètent les plantes épineuses pour délimiter et protéger leur domaine. Doris Renkens, une cliente, venu acheter ses jeunes pousses afin de décorer son champ. Aujourd'hui, c'est un essai. C'est la première fois que j'achète les plants pour mon terrain. J'en ai pris 50 pour faire des haies et quelques autres cyprès pour rendre la haie plus jolie. Je souhaite allier le beau et l'utile aussi. La séparation, c'est l'utile et la décoration pour avoir un beau point de vue. L'utilité des plantes pour la terre et ses habitants est bien connue de tous. Bien que le marché soit morose par an trois, ces pépiniéristes ont reconnu que l'affluence se fait de façon cyclique. Et dans le cadre de la célébration de la cinquième édition de la journée nationale de l'arbre, ces pépiniéristes invitent la population à s'approvisionner. Il faut noter que pour la campagne 2023 de la journée nationale de l'arbre, le Burkina Faso ambitionne de mettre en terre 5 millions de plants. En sport, l'Est Sonabel chez les Dames et l'Est Douane chez les Hommes sont sacrés champions de la saison sportive 2022-2023 en volleyball au Burkina. La finale chez les Dames a opposé l'Est Sonabel à l'Est Douane. Et contre toute attente, les électriciennes renversent les championnes sortantes de l'Est Douane par 3-7 à 0 et deviennent ainsi les reines de la saison. Chez les Hommes, l'Est Douane s'est fait respecter en confortant son titre de champion sortant face à l'Est Poste en s'imposant par 3-7 à 0 également. On fait le point avec Asami Thiem-Tori. Pour la finale des Dames, l'Est Douane championne sortante a été calée par la rédoutable équipe de l'Est Sonabel. Au premier set, le match était serré au départ. Les deux équipes se remettent coup pour coup jusqu'à ce que les électriciennes prennent le contrôle de la partie. Elles remportent ce set in extremis. Au deuxième set, c'est l'Est Sonabel qui se montre plus entreprenante en ne laissant aucune chance à l'Est Douane. Elles gagnent cette partie encore par le score de 25 à 23. Le troisième set était le coup de grâce. L'Est Sonabel dirige le jeu à sa guise. L'Est Douane, méconnaissable, reste impuissante et perd encore par 25 à 10. L'Est Sonabel devient donc la nouvelle reine du volleyball féminin. C'est l'engagement. Elles ont travaillé dur pendant toute une saison. Elles avaient les moyens de gagner. Je leur ai dit sûrement qu'elles n'ont pas confiance. C'est tout. Mais bien sûr qu'on croit, on a travaillé pour ça. On a travaillé pour ça. Nous voulons y croire. Chez les hommes, par contre, l'Est Douane neutralise l'Est Poste. Un vrai maître des lieux, dès le premier set, ils prennent le contrôle et remportent le set 25 à 19. Au deuxième set, l'Est Poste se réveille et arrive à riposter. Mais averti, les douaniers réagissent et gagnent encore ce set par le même score. Plus relax au troisième set, les douaniers font le spectacle. Ils maîtrisent le jeu et enlèvent le set 25 à 20. Avec 3-7 à 0, l'Est Douane se succède à elle-même. Si vous avez vu le calendrier et les résultats des phases d'aller-retour, ils étaient en tête. C'était l'équipe première de la Ligue du Centre. Et on était là, on était deuxième. C'est vrai qu'on était tenant du titre, mais on s'est dit que c'était une année quand même particulière. Les autres années, on était prémies quand on arrivait au phase final, mais cette année, on était deuxième. Il fallait modestement aller travailler et compter sur sa force et le faiblesse de l'adversaire et venir attaquer. On a su tenir ce qu'on devait tenir. Nous sommes gardés de nos résultats aujourd'hui. Une satisfaction pour le président de la Fédération Bukinabé de Volleyball d'avoir pu tenir ce championnat. Nous avons un sentiment de satisfaction parce qu'il y avait beaucoup de défis à relever. Nous avons pu organiser le championnat. C'est vrai qu'il y a d'autres défis, mais déjà, on peut s'en féliciter. Je voudrais profiter de votre micro pour remercier notre premier responsable, le ministre charreté des Sports, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour nous accompagner et aussi féliciter tous les encadreurs de volleyball. Un niveau d'ensemble fort appréciable selon le représentant du ministre en charge des Sports. Le niveau est rélevé par rapport à l'année passée. Parce que l'année passée, j'étais là, surtout au niveau des dames. J'ai vu que c'est vraiment très appréciable. Le niveau est vraiment très rélevé cette année par chez les dames. Chez les hommes, bon, le niveau est moyen. La Lonabé Handball Club chez les dames et l'USFA chez les hommes sont classés 3e. L'AS Sonabel Dame et l'AS Douane Homme repartent donc avec chacun le trophée du champion. Toujours en sport et cette fois-ci en tennis, les rideaux sont tombés sur le championnat national de tennis au Burkina Faso. Diom Sawadgo, étudiant en 3e année à l'université Joseph Kizerbo, succède à Joel Meda sur le trône du tennis burkinabé. Face à Sayuba Kalaga en finale, il s'est imposé par 2-7 à 1. A noter que pour ce championnat, 106 joueurs issus de 15 clubs ont pris part à la compétition. On reste avec Asami Thiem Torre pour le point. Diom Sawadgo est le grand champion après la finale du championnat national. Pourtant, au premier set, Sayuba Kalaga prend le jeu en main et ne rate aucune balle. Il profite des erreurs de Diom Sawadgo et remporte le set 6 points à 2. Au deuxième set, Diom Sawadgo se réveille et corrige ses erreurs. Il remonte la pente et égalise par le score de 6 à 2 également. Au tie-break, Sawadgo prend l'avantage et remporte le troisième set 10 à 7. Il dit avoir renversé le match grâce à la motivation du public. Il y a eu le public parce que je suis d'ici, je m'entraîne ici. Donc tout le monde m'encourage. Et puis après, il y a eu la deuxième énergie. Je suis très content d'avoir remporté le championnat. Au début, j'étais un peu fatigué parce que mes précédents matchs étaient très serrés. Mais après, comme je l'ai dit, j'ai eu la deuxième force de pouvoir aller chercher la vie. C'est une joie, c'est une fierté pour moi. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu depuis le bas et jusqu'à présent. Je remercie également la fédération et tous mes amis qui sont venus m'encourager. Sayouba Kalaga, après avoir bien débuté la finale, perd, selon lui, suite à des cumuls de fatigue. Le premier set, j'étais bien concentré. Et je me suis bien concentré pour pouvoir jouer, prendre le premier set. Et le deuxième set, j'ai commencé à sentir aussi un peu la fatigue. Au niveau des jambes, des cuisses, j'ai un peu lâché et il a plus le dessus. Et aussi, j'ai fait le fort du troisième set et il a plus le dessus sur moi. J'ai fait trop de erreurs avec mon service. J'espère que je vais améliorer ça. Un bilan satisfaisant pour le président de la fédération burkinabé de tennis. Pour lui, le niveau est assez rélevé malgré l'absence de Joël Médard. Les matchs étaient d'un très bon niveau. Je ne peux qu'être satisfait du bilan général. Et ça montre que le tennis burkinabé, je veux dire local, évolue positivement. Dans la mesure où vous avez suivi les années précédentes, c'est Médard Joël qui était toujours champion. Cette année, ce n'est pas le cas. Donc, on n'a peut que tirer satisfaction. Vous avez suivi qu'hier, la pluie nous a ramené à dimanche. Ça nous a déprogrammé. Sinon, on espérait plus de monde que ça. Donc, chacun a son calendrier. On ne peut pas les obliger à être là aujourd'hui. Mais quand même, on a eu du monde. C'est très intéressant. Au total, 106 joueurs issus de 15 clubs ont pris part à ce championnat national. Et plus de 50 matchs ont été joués. Guillaume Sawaddo succède donc à Joël Médard. Il devient le champion national. Au de chez nous en Tunisie pour clore ce journal, le président Kays Saïd réagit à la vague de critiques jugeants racistes, le traitement réservé aux migrants. Il estime que la Tunisie n'est pas une terre de transit pour les migrants. Et le président tunisien estime également que son pays est la cible d'un réseau de passeurs qui aurait une mission bien précise. Face aux critiques jugeants racistes, le traitement réservé aux subsahariens en situation illégale dans son pays, le président tunisien est monté au créneau vendredi, refutant ses accusations, mais également l'idée de devenir un pays de transit. Son pays est selon lui la cible des réseaux de passeurs qui ont une mission précise. Cette immigration est une opération pour déplacés et non une immigration régulière. Elle est encadrée par des réseaux criminels de trafic d'êtres humains et d'organes qui visent non seulement à s'enrichir, mais aussi à déstabiliser le pays. Je le répète, nous sommes des Africains et nous sommes fiers de notre identité africaine, mais nous refusons d'être une terre de transit ou une terre d'accueil. En visitant Sicile, le directeur exécutif de Frontex a émis l'idée d'un accord entre la Tunisie et l'Europe pour résoudre ce problème d'immigration clandestine. J'ai vu l'un de ces navires qui accostait tout près d'ici. C'est incroyable ce qu'ils font avec ces migrants. Je pense que si nous pouvons nous mettre d'accord sur des arrangements appropriés entre la Tunisie dans ce cas et l'Italie ou l'Europe, je pense que cela aiderait. Mais encore une fois, ce n'est pas de mon ressort. C'est une décision politique, mais d'un point de vue professionnel, je pense qu'il est important de faire tout ce qui est possible pour empêcher les gens de prendre la mer. Plusieurs ONG ont dénoncé les pressions exercées par l'UE sur la Tunisie en vue d'imposer à ce pays sa politique ultra sécuritaire en matière d'immigration. – Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite en compagnie de nos programmes. – Sous-titrage ST' 501